la prospection téléphonique ou la prospection commerciale c'est pas quelque chose qui est naturel c'est pas quelque chose qui est agréable encore plus lorsque l'on commence ce métier de commercial ou lorsque l'on vient de lancer son entreprise je vous rassure personne n'aime la prospection commerciale ou la prospection téléphonique encore moins lorsque l'on n'a pas encore scripté son propre script de prospection commerciale ou sa propre méthode de prospection téléphonique donc dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui marche vraiment aujourd'hui pour pouvoir améliorer vos méthodes de prospection téléphonique que ça soit du téléphone en call selling c'est à dire qu'on appelle à froid ou vous n'avez pas encore une connaissance du prospect ou que ce soit lorsque vous appelez un prospect que vous avez déjà contacté soit par email soit sur des réseaux sociaux et qui donc correspond plus aux méthodologies que je vous apprends sur cette chaîne bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Florian Pouvreau je suis expert en performance digitale et en prospection digitale et j'accompagne les entrepreneurs les ventes et les équipes marketing dans la création et le déploiement de dispositifs d'acquisition de clients autonomes qui vous permettront de ne plus jamais avoir besoin de prospecter malheureusement la réalité c'est que la prospection téléphonique ou la prospection commerciale est encore une réalité dans notre économie et lorsqu'on débute en tant que commercial ou que l'on est un nouvel entrepreneur c'est très 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 compliqué de trouver une méthode qui fonctionne et vous allez vous prendre des murs vous prendre des murs vous prendre des murs et ça devient presque invivable à un moment donné on a envie de tout lâcher on a envie d'arrêter ce métier de commercial et pourtant quand vous aurez trouvé le script commercial vous aurez scripté votre façon de vendre vous aurez trouvé votre propre façon de vendre vous verrez que c'est beaucoup plus simple mais avant de créer ce script il faut comprendre ce qui fonctionne aujourd'hui déjà ce qui ne fonctionne pas c'est les méthodologies toutes faites en X, 20, 30, 40 étapes 10 étapes ça ne fonctionne pas dès lors que vous les suivez à la lettre en fait c'est pas la faute de ces formateurs qui vous donnent ces méthodologies moi aussi je vous ai donné des méthodologies sur la gestion des objections mais je me suis rendu compte suite à ces vidéos là lorsque je discutais que en fait vous essayez d'appliquer la méthodologie à la lettre et vous deveniez des robots des clones en essayant de faire chacune des étapes pour tout les calls téléphoniques que vous aviez pour toutes les objections en fait les méthodologies qu'on vous donne il faut vous les approprier il faut les former il faut essayer de comprendre et la première façon de faire en fait c'est de comprendre pourquoi il y a chacune de ces étapes alors qu'est-ce qui marche aujourd'hui dans la vente que ça soit en prospection téléphonique ou en prospection commerciale la première chose c'est que si vous appelez votre prospect et qu'il vous a jamais entendu et qu'il vous a jamais parlé que vous êtes sur du call calling il y a peu de chances qu'il ait envie de vous parler donc il faut le comprendre et là encore une fois je vous donne la technique du pattern interruple le pattern interruple ça veut simplement dire qu'il va falloir lui dire quelque chose qui tout de suite va capter son intention et va confirmer va lui donner envie de vous écouter et la plupart du temps et si vous dites tout simplement au téléphone bon écoutez je sais qu'on a jamais eu l'occasion d'en discuter on a jamais eu l'occasion d'en parler pour le coup moi je suis expert en prospection digitale en prospection commerciale et j'accompagne des entrepreneurs à mettre en place des techniques qui leur permettent de ne plus avoir besoin de prospecter est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous et il faut rapidement essayer d'engager la personne on n'est pas dans l'école aux techniques des années 90 là où vous enchaînez et que le mec il n'a pas le temps de parler et à la fin vous lui dites quel jour on peut prendre rendez-vous lundi ou mardi oui parce qu'il ne faut pas lui demander quel jour il faut lui dire lundi ou mardi parce que sinon il peut répondre oui ou non c'est horrible ces trucs là et franchement ça marche ça marche pas ça marche pas ça marche sur de la volumétrie mais c'est désagréable pour tout le monde pour le prospect pour l'autre et puis souvent il raccroche il dit mais pourquoi j'ai pris ce rendez-vous il va vous l'annuler le rendez-vous donc ces vieilles méthodes excusez-moi à la maman moelle où on essaye d'être plus fort que le client et on ne crée aucune relation ça ne fonctionne pas créer une relation créer un engagement discuter forcez pas la vente et passez par les étapes l'étape c'est capter l'attention c'est une garde d'attention quand vous appelez quelqu'un au téléphone vous êtes en call calling ou même s'il a rempli un formulaire il est occupé il est en train de faire d'autres choses il ne s'est pas réveillé le matin en se disant bon bah je vais attendre le call calling de la matinée et puis le premier commerçant qui m'appelait je serai disponible non il est en train de faire autre chose il est peut-être en train de faire de la comptabilité il est peut-être en train de répondre à un email etc donc la première chose c'est qu'il faut vous captier son intention et le fait de le prendre à contre-pied en lui disant je sais que vous n'avez peut-être pas le temps de me parler vous n'avez pas probablement mais pourtant j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser par exemple ou je suis sûr que je peux vous aider j'ai vu votre profil etc et j'ai quelque chose à vous proposer en fait le simple fait de confirmer ce qu'il est en train de se dire dans sa tête en disant mais lui qu'est-ce qui vient m'emberner qu'est-ce qui va me faire perdre du temps etc et ben là boum en lui reconfirmant ça il va vous écouter aussi vous pouvez lui dire bonjour bonjour est-ce que je suis bien avec et s'il ne vous répond pas attendez la réponse comme ça vous allez être sûr qu'il est en train de se reconnecter et le fait de poser une question très tôt et de l'engager ça va lui permettre de s'engager et de se connecter et donc de capter son attention je sais qu'il y a des techniques de vente qui vous disent ne posez pas des questions qui peut créer une objection c'est vrai évitez de dire est-ce que vous allez bien imaginez que le prospect vous réponde non ou est-ce que je peux vous déranger il vous répond non bah évitez ça donc la deuxième étape de qu'est-ce qui fonctionne et ben tout simplement c'est de scripter son discours commercial sa prospection téléphonique sa prospection commerciale qu'est-ce que ça veut dire scripter ça veut dire que vous allez écrire des scénarios un framework de réaction vous pourriez faire c'est-à-dire que vous n'allez pas écrire tout ce que vous devez dire mais les vrais commerciaux quand vous maîtrisez votre vente quand moi je suis au téléphone etc je sais ce que je vais dire je sais quelle est la la structure de mon appel téléphonique pourquoi ? parce que je l'ai répété 100 fois 500 fois 1000 fois et donc il est scripté et ben ce qui est important c'est de scripter votre propre script de vente votre propre script de prospection commerciale et c'est pas une histoire de il y a 10 étapes il faut faire ça il faut faire ce qui fonctionne avec vous ce qui fonctionne avec votre produit ce qui fonctionne avec votre tempérament et ce qui fonctionne avec votre énergie donc première chose capter l'attention poser une bonne question et du pattern interrupt c'est-à-dire confirmer des choses que la personne a dans sa tête et lui faire passer un bon moment c'est-à-dire qu'il dit ah ben on fait un commercial intelligent et puis ça vaut le coup d'écouter ce qu'il a à venir donc je capte l'attention je scripte le parcours de vente mon discours commercial de façon à faire des tests tester des choses troisième technique qui fonctionne aujourd'hui c'est stupide mais enregistrez-vous enregistrez-vous et c'est super simple si vous vous appelez avec un iPhone comme ça je vais vous donner une petite technique pour vous enregistrer tout simplement vous vous appelez c'est-à-dire vous êtes en train d'appeler puis vous vous dites je vais mettre quelqu'un d'autre dans le call et vous vous appelez en fait vous allez enregistrer votre appel sur votre messagerie vocale ça vous permettra de vous écouter pourquoi vous écouter tout simplement pour justement voir quelles sont les erreurs que vous avez faites dans vos scripts l'améliorer enregistrer les différentes objections que vous avez et préparer des réponses mais c'est votre responsabilité à un moment donné dans votre script dans votre pratique commerciale de vous former et vous former ça veut dire pratiquer et essayer de trouver des solutions qui vous permettent de vendre parce qu'à la fin c'est votre salaire c'est vous qui allez toucher la prime ou pas toucher la prime il y a une erreur sur laquelle par exemple vous ne pouvez rien faire c'est quand vous avez des directions commerciales excusez-moi mais un peu stupides idiotes qui partent du principe que vous devez suivre le même script soyez malins suivez le script quand ils sont là et quand ils ne sont pas là faites votre propre script il n'y a pas une seule façon de vendre le même produit si ça marche pour eux peut-être que ça ne marchera pas pour vous parce que vous n'avez pas le même tempérament vous n'avez pas le même le même enthousiasme la même dynamique donc il faut créer votre propre script donc prenez les méthodes que vous trouvez sur internet prenez les méthodes que vous trouvez sur mes vidéos mais adaptez-les à votre pratique et la seule façon de savoir si ça fonctionne c'est de s'enregistrer de s'écouter et de travailler mais travaillez-le je ne comprends pas moi vous êtes au téléphone vous passez une journée vous n'avez rien vendu vous rentrez chez vous hop là vous vous mettez devant Netflix vous allez faire votre sport ou je ne sais pas quoi et le lendemain vous reprenez votre téléphone et vous recommencez votre même script sans vous être posé la question entre les deux qu'est-ce que je peux améliorer sur mon script de vente qu'est-ce que je peux améliorer sur ma pratique commerciale sur ma prospection téléphonique pour devenir un meilleur vendeur bon bah à un moment donné vous allez aller dans le mur en faisant ça puisque si vous ne vous formez pas vous-même vous ne trouverez pas les bonnes solutions alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo c'est que vous essayez de vous former mais soyez attentif c'est une amélioration continue le comportement des consommateurs évolue les pratiques de vente évoluent vous ne pouvez pas appliquer en 2019 des techniques de 2015 2014 2013 c'est pas possible ça ne marche plus déjà ça ne marchait pas beaucoup à cette époque là et puis vous n'avez pas envie de ressembler à cette espèce de commercial en costume qui est un véritable clown qui a des cartes dans ses manches et qui sort des réflexions et des phrases toutes faites à chaque objection c'est une horreur devenez quelqu'un de naturel un bon vendeur c'est une personne qui improvise efficacement donc apprenez à improviser et improviser ça veut surtout dire avoir énormément d'expérience tester beaucoup de choses pour savoir ce qui fonctionne avec soi et ce qui ne fonctionne pas vous ne pouvez pas improviser si vous n'avez jamais vu des situations vous n'avez jamais vécu des situations où vous êtes bloqué où vous ne savez pas comment réagir etc l'improvisation c'est surtout un très gros entraînement à savoir utiliser telle ou telle répartie telle ou telle réponse telle ou telle technique de vente au bon moment donc si j'essaie de récapituler ce qui fonctionne aujourd'hui c'est savoir capter une attention intéresser la personne après vous allez devoir lui faire une promesse après la promesse vous allez scripter les éventuelles étapes de votre script comment je le rassure comment je lui prouve et non pas je lui dis comment je lui prouve que je suis la bonne personne comment je l'engage comment je fais en sorte qu'il s'engage dans la conversation qu'il réponde à mes questions qu'il a envie de partager comment je crée un lien avec lui comment je close la vente comment je lui présente mon offre souvent je vous ai souvent présenté des solutions il faut présenter son offre en faisant trois offres une petite qui intéresse personne une très luxueuse qui coûte beaucoup trop cher et qui intéresse beaucoup votre client mais qui ne peut pas s'offrir et une offre moyenne qui finira par acheter sur laquelle vous faites le plus de marge ensuite c'est de l'entraînement de l'entraînement c'est de la dynamique dans votre parole c'est travailler votre attitude faire des tests s'enregistrer pour pouvoir avoir de distorique et savoir à peu près ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur son script de vente donc en faisant tout ça normalement vous devriez pouvoir améliorer votre technique de vente votre prospection téléphonique si vous avez d'autres méthodes si vous avez d'autres solutions je vous invite à les partager avec moi pour commentaire de la même façon si vous avez des questions si vous voulez améliorer vos techniques de vente si vous voulez trouver des méthodes pour ne plus avoir besoin de prospecter si vous voulez mettre en place un blog ou une chaîne YouTube pour votre business pour avoir des leads qui viennent de façon automatisée si vous voulez apprendre à faire de la publicité sur LinkedIn je vous invite à vous inscrire sur cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche juste après qui apparaîtra quand vous êtes abonné de mon côté je vous souhaite beaucoup de succès beaucoup de succès commercial ne désespérez pas et je vous dis à très vite